Bonjour à tous, ici Thomas Moncombe et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment faire pour déterminer si votre portefeuille, vos placements financiers sont bien optimisés, sont compétitifs par rapport à ce qu'ils savent sur le marché, savoir si en fait vous générez bien les rendements que vous êtes censés générer par rapport au niveau de risque que vous prenez. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement comment faire pour pouvoir déterminer si vos placements sont optimisés, leurs rendements par rapport au niveau de risque que vous prenez. On va voir ensemble différentes mesures. Et par la suite, on va voir ensemble comment faire pour pouvoir choisir, comparer différents fonds, la structure de base d'un portefeuille pour vous assurer d'avoir quelque chose de cohérent par rapport à ce que vous visez. Alors la première chose à bien comprendre puis à bien maîtriser avant de comparer des rendements n'importe comment, c'est de bien comprendre la relation entre le risque et le rendement. A savoir que plus on prend de risque avec ses investissements, plus on peut s'attendre à obtenir un rendement élevé. Logique, on veut être rémunéré pour le risque supplémentaire qu'on a pris. Par exemple, vous avez un placement sans risque, un CPG qui vous offre 4%. Si vous, vous souhaitez donc sortir des placements sans risque qui sont garantis et aller dans les marchés financiers, forcément il y a plus de risques, ce sont plus des placements qui sont garantis. Ça peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. En contrepartie de ce risque que vous prenez avec votre investissement, vous pouvez vous attendre forcément à avoir un niveau de rendement plus important. Peut-être qu'au lieu de faire du 4% garantie sans risque, vous allez pouvoir faire du 8, 10, 12, 15% par exemple. Donc regardez ici, vous avez un graphique de la RBC pour pouvoir illustrer la relation entre le risque et le rendement. Donc ici, vous avez le rendement. Ici, en abscisse, vous avez le risque. Plus vous prenez de risques, forcément plus vous pouvez vous attendre à avoir un rendement important. Donc vous pouvez voir ici, placement sans risque, vous avez donc le cash, les espèces. Ensuite, avec un peu plus de risque, vous avez donc les obligations par exemple avec un peu plus de rendement. Et avec plus de risque, vous avez par exemple les actions et vous pouvez donc vous attendre à avoir plus de rendement. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que la courbe n'est pas linéaire. Donc c'est-à-dire qu'au début, comme vous pouvez le voir, vous pouvez prendre un tout petit peu plus de risque et aller chercher beaucoup plus de rendement. Par exemple, au lieu d'être en cash dans votre compte à la banque, vous allez chercher des bons du trésor, marché monétaire ou titre à revenu fixe et avec un niveau de risque vraiment très très modéré, vous pouvez aller chercher beaucoup plus de rendement. Par contre, plus on avance, au-delà d'un certain point, vous pouvez voir que le rendement, plus on avance dans le niveau de risque, plus il augmente de moins en moins rapidement et puis il commence à plafonner. Donc c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain point, par exemple, pour aller chercher un tout petit peu plus de rendement, vous allez devoir prendre beaucoup, beaucoup plus de risques. Donc ça peut être considéré comme un petit peu moins intéressant au-delà d'un certain seuil. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mesurer le rendement et le risque ? Alors pour le rendement, ça c'est facile, tout le monde connaît. Par exemple, vous avez investi 1000 dollars au début de l'année, à la fin de l'année, vous avez 1100 dollars, vous avez fait donc 10% de rendement. C'est du risque, c'est un petit peu moins connu. Parfois les personnes disent « Ah, ce passe-moi, il est risqué, un peu moins risqué », mais personne ne regarde vraiment précisément le niveau de risque. Le niveau de risque peut être mesuré de plusieurs façons, mais ce qu'on utilise de manière générale, c'est surtout la volatilité d'un portefeuille ou la volatilité d'une action ou d'un fonds. Pour garder simple qu'est-ce que c'est la volatilité, c'est tout simplement le niveau de variation vraiment de votre portefeuille. Est-ce qu'il va varier rapidement à la hausse ou à la baisse ? Ou est-ce qu'il va être beaucoup plus stable ? Plus vous avez une volatilité élevée, plus votre portefeuille va fluctuer beaucoup, plus c'est considéré d'avoir un niveau de risque élevé. Et plus vous avez une volatilité faible, plus ça veut dire que votre portefeuille va rester stable, donc plus votre rendement est moins risqué. Également, vous avez d'autres mesures de risque, bien sûr, comme par exemple le coefficient bêta qui est souvent très utilisé, qui vous donne le niveau de risque d'emplacement par rapport au marché. Donc le marché, lui, il a toujours un coefficient bêta de 1, parce que c'est le marché par rapport à lui-même, donc c'est 1. Et par exemple, si vous avez donc un fonds, par exemple, d'action américaine qui a un bêta de 2, ça veut dire que dans ce cas-là, ce placement est deux fois plus risqué que le marché. Par contre, à l'inverse, si par exemple vous avez un fonds qui a un coefficient bêta de 0,5, par exemple, ça veut dire que ce placement est deux fois moins risqué que le marché. Donc généralement, comme on l'a vu tantôt, plus on va chercher un placement qui est risqué, donc plus on peut s'attendre à avoir un rendement important et plus on a donc un placement qui est considéré comme moins risqué, plus on peut s'attendre à avoir un rendement plus faible que par exemple le marché. Donc quand on va venir comparer deux portefeuilles, c'est toujours très important de prendre en compte, ok, quels ont été les rendements, mais quel a été le type de portefeuille, quel a été le niveau de risque de portefeuille. On ne va pas comparer par exemple un portefeuille croissance qui est quasiment 100% action avec un portefeuille équilibré avec 60% d'action, 40% d'obligation qui est beaucoup plus conservateur. Très facile de dire, ok, moi j'ai fait 12% de rendement annualisé, toi tu as seulement fait 7%, ton portefeuille il est nu. Ok, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Oui, tu as fait plus de rendement, mais le niveau de risque n'est absolument pas le même. Donc comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir comparer deux portefeuilles puis savoir si le rendement qu'on a eu ajusté au niveau de risque fait du sens, est optimisé ou pas ? On va par exemple pouvoir utiliser le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un ratio qui va nous permettre de déterminer si par rapport au niveau de risque de notre portefeuille ou d'une classe d'actifs, est-ce qu'on a généré suffisamment de rendement. Donc comment est-ce qu'on calcule le ratio de Sharpe ? C'est assez facile. Tout simplement, c'est donc le rendement de votre portefeuille ou d'une classe d'actifs moins le taux sans risque. Qu'est-ce que c'est le taux sans risque ? C'est le taux garanti que vous pouvez obtenir dans des bons du trésor ou marché monétaire ou des choses comme ça. C'est vraiment le taux actuel, le rendement que vous pouvez avoir sans aucun risque possible, vraiment garanti comme CPG, ce genre de choses-là. Donc, rendement de votre portefeuille moins le taux sans risque que tout le monde peut avoir divisé par la volatilité de votre portefeuille, donc en d'autres mots, le niveau de risque de votre portefeuille. Donc par exemple, admettons que vous avez fait 10 % de rendement. Le taux sans risque actuel, par exemple, c'est 2 %. Donc vous faites 10 moins 2, donc 8. Et divisé par le niveau de risque de votre portefeuille, admettons que c'est 10 % aussi également la volatilité. Donc ça va faire 8 divisé par 10, donc ça va faire 0,8. Donc ça veut dire que votre ratio de Sharpe est de 0,8. Donc maintenant, à quoi ça correspond ? Je vais vous donner des fourchettes pour savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Alors, en gros, si déjà vous avez un ratio de Sharpe inférieur à 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez pris du risque avec vos investissements, donc ce n'était pas garanti, et vous avez généré moins de rendement que le taux garanti, donc c'est nul. Ensuite, si vous avez un ratio de Sharpe entre 0 et 0,5, ça veut dire que bravo, félicitations, vous avez généré un peu plus de rendement que le taux sans risque. Par contre, ça reste quand même nul. Pourquoi ? Parce que vous avez pris beaucoup de risques avec votre portefeuille pour seulement générer un tout petit peu plus que le taux sans risque, donc pas terrible également. Maintenant, si vous avez un ratio de Sharpe entre 0,5 et 0,8, là, ça commence à devenir bon. Ça veut dire que vous avez un portefeuille qui commence à avoir du sens, qui est assez bien optimisé. C'est correct. Et si vous avez un ratio de Sharpe qui est supérieur à 0,8, voire même supérieur à 1, ça veut dire que vous avez vraiment un très bon portefeuille. Vous générez vraiment de très bons rendements par rapport au niveau de risque de votre portefeuille, donc super bien optimisé. Également, chose importante à garder à l'esprit, c'est que pour que le ratio de Sharpe soit vraiment très représentatif de la performance de votre portefeuille, c'est bien d'utiliser des données sur plusieurs années. Typiquement, un 3 ans annualisé, un 5 ans annualisé en termes de statistiques, c'est bon. Si vous utilisez le ratio de Sharpe sur un an ou moins, ça ne va pas être forcément très représentatif. Comment est-ce que vous faites pour connaître votre ratio de Sharpe ? C'est d'aller voir simplement dans votre plateforme de courtage. Il y a de fortes chances que dans les statistiques de votre portefeuille, vous puissiez retrouver le ratio de Sharpe. Autrement, vous pouvez utiliser des logiciels d'analyse de portefeuille. Donc, quand vous allez comparer vos portefeuilles, vos investissements avec vos amis, donc c'est bien de faire la guerre à celui qui a eu le plus de rendement. Mais regardez aussi le niveau de risque. Ok, toi, tu as eu tel rendement, mais quel niveau de risque tu as pris pour avoir tel rendement ? Est-ce que le rendement que tu as généré par rapport au niveau de risque que tu as pris, est-ce que ça fait du sens ou est-ce que c'est complètement disproportionné ? Par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce que vous préférez, vous, avoir 10% de rendement avec un niveau de risque de 10% par exemple ? Ou est-ce que vous préférez avoir 12% de rendement mais avec un niveau de risque de 30% ? L'un dans l'autre, c'est mieux d'avoir 10% mais beaucoup plus sécuritaire que d'aller chercher un 12% mais d'avoir pris beaucoup, beaucoup plus de risques. Peut-être qu'au cours des dernières années, c'est bien passé, mais il suffit qu'il y ait une condition de marché un peu moins favorable pour que ça soit vraiment catastrophique pour votre placement parce que vous aviez pris beaucoup, beaucoup trop de risques. Donc, ce n'est pas la course au rendement. Quand vous investissez, la chose primordiale, c'est vraiment investissez selon votre profil de risque, selon avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise en termes de risque. À partir de ce niveau de risque-là, vous allez pouvoir travailler soit par vous-même ou avec un conseiller pour pouvoir mettre en place un portefeuille qui soit le plus optimisé possible, qui génère le plus de rendement possible par rapport à votre tolérance au risque. Très important. Donc maintenant, pour ce qui est du choix des investissements, c'est assez simple. Premièrement, vous devez déterminer dans quoi est-ce que vous voulez investir. Les classes d'actifs, actions. Par exemple, dans les actions, vous avez actions américaines, actions canadiennes, actions internationales. Si on ressent encore un peu, vous avez par exemple des actions de croissance qui sont plus risquées, des actions défensives qui sont un peu moins risquées. Vous avez également du revenu fixe, obligations gouvernementales, corporatives, marché monétaire, placement alternatif, crypto-monnaies, toutes ces choses-là. Et vous allez pouvoir donc regarder quels ont été les rendements, quels ont été le niveau de risque pour pouvoir construire un portefeuille qui correspond à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc généralement, on a une portion actions, une portion obligations, puis éventuellement une portion de placement alternatif. Généralement, plus on a une portion d'actions élevées, plus on a un portefeuille qui sera agressif, qui va être plus orienté croissance, qui va avoir des rendements plus importants, mais également une volatilité, un niveau de risque plus important. Et plus on vient donc diminuer la portion actions et augmenter la portion revenu fixe par exemple, eh bien plus on va avoir un portefeuille équilibré conservateur. Donc une fois que vous avez déterminé l'allocation des actifs, entre la proportion actions, revenu fixe et placement alternatif éventuellement par rapport à votre profil de risque. Eh bien à ce moment-là, il va falloir passer donc au choix des investissements. Alors premièrement, vous voulez toujours être bien diversifié et au niveau des secteurs d'activité et au niveau géographique. Au niveau géographique, habituellement aux États-Unis, au cours des dernières années, c'est ici qu'il y a eu le plus de rendements, les rendements les plus intéressants ajustés aux risques. Donc on veut toujours être surpondéré un petit peu aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on va aller 100% aux États-Unis, mais être surpondéré dans son allocation aux États-Unis. Par la suite, Canada et éventuellement, placements étrangers selon ce que vous souhaitez mettre en place. Donc une fois que vous avez déterminé ça, donc ça va être important de choisir, sélectionner les investissements. Donc soit vous pouvez passer par les actions individuelles ou par des fonds, que ce soit des FNB ou des fonds communs, peu importe. Ce qui est plus facile à mettre en place dans la gestion des placements, c'est de passer par des fonds. Vous pouvez donc comparer, toujours très important, des fonds de la même catégorie. Quand vous effectuez votre comparaison, vous pouvez regarder, ok, quelle a été la différence de frais de gestion ? Quelle a été la différence en termes de performance par rapport à l'indice sous-jacent ? Quelle a été la différence par rapport au niveau de risque ? Est-ce que la composition du fonds diffère d'un fonds à l'autre ? Est-ce qu'il y a un fonds qui m'intéresse davantage par rapport à sa composition ? Donc c'est toujours très important, avant d'investir dans un fonds ou peu importe, d'effectuer des recherches pour pouvoir déterminer si, comparativement à ce qui se fait, est-ce que c'est un bon placement ou est-ce que ce n'est pas du tout compétitif ? Donc si vous investissez par vous-même de manière autonome, très important de vous former pour pouvoir acquérir les connaissances, pour pouvoir effectuer vos propres recherches et sélectionner des investissements qui sont convenables par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous faites affaire avec un conseil ou votre banque, par exemple vous avez des RER et des CELI en ce que c'est le bancaire, généralement les personnes ne font aucune recherche, aucune comparaison, mais à tort vous devez également effectuer une comparaison. Est-ce que votre CELI ou votre RER à la banque, est-ce que c'est un fonds équilibré, mais est-ce que le fonds équilibré de votre banque, est-ce que c'est un bon fonds, est-ce qu'il est compétitif, est-ce que par rapport au niveau de risque qui est pris, est-ce qu'il génère suffisamment de rendement, quels sont les frais de gestion, etc. Donc vous aussi vous devez effectuer une comparaison. Donc soit vous pouvez effectuer les recherches également vous-même de votre côté. Si ça ne vous intéresse pas plus que ça, vous pouvez par exemple aller voir un conseil indépendant, comme ça il va pouvoir effectuer une analyse comparative pour vous sur la qualité de vos placements. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle va pouvoir vous aider à optimiser vos placements financiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires. Vous retrouverez également pas mal de ressources dans la description. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.